Aucun, le moment est venu pour les déclarations des députés Elgin Middlesex-London. Avril, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. C'est une maladie dégénérative qui concerne le mauvais fonctionnement des neurones dans le cerveau qui produisent des dopamines qui contrôlent les mouvements du corps. Au fur et à mesure que les cellules diminuent, il est difficile de contrôler la coordination du corps. Ces personnes souffrent de rigidité, de perte d'équilité, de fatigue et de perturbation du sommeil. Le Parkinson affecte toutes les personnes différentes. La progression de la maladie varie différemment et ça commence avec le médecin. Et cela concerne un grand nombre de professionnels de la santé, neurologistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, pathologiques du langage et finalement le pharmacien. Malheureusement, il n'y a aucune option, voire thérapeutique, mais des traitements sont disponibles. Je voudrais reconnaître le travail du médecin Dr. John et sa recherche est utile. Il utilise un système, dispositif et un logiciel. Il détecte les trémeurs sur le corps et il a un chèque du Botox à ses emplacements. Il essaie maintenant de rendre disponible et j'espère que le médecin ou le ministre de la Santé pour rendre disponible. C'est un avancement pour ces patients. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Parkinson Canada qui appuie plus de 100 000 personnes au Canada qui sont affectées par cette pathologie. Député d'Oshawa, merci, M. le Président. J'ai eu l'occasion récemment de participer au forum sur fermer et couper les lumières. Nous avons mis l'accent sur le coût de l'électricité et l'impact sur les entreprises. Ce que j'ai entendu des présentateurs, la situation est encore pire. Comment le système a été conçu pour atteindre des objectifs politiques et non pas industriels? Le gouvernement a signé des contrats à coût élevé et a laissé les contribuables, les entreprises dans le Nord et que le tarif d'électricité a entraîné le manque de demandes. J'ai entendu également que l'évaluation du programme savent très bien que ce sont des avantages à court terme qui vont nous coûter davantage à long terme, bien que le gouvernement défend cette tarification que nous, on va éliminer. Les entreprises pensent que le système, en fonction de l'heure de consommation, lorsqu'il passe à la consommation de nuit et malgré les frais de transport et de main-d'offre, c'était plus finalement efficace d'ouvrir les portes pendant le jour. C'était un événement particulier et on comprend mieux comment le gouvernement a majoré ce dossier. Les politiques en matière d'énergie n'ont pas été efficaces. Il faut virer de cap qui est obligé au centre. Merci, M. le Président. Depuis quelques temps, le Conseil scolaire de Toronto envisage la vente de l'école Sévostique dans ma circonscription. Nous sommes très préoccupés. C'est un organisme dans ma circonscription des écoles élémentaires et secondaires qui dispendent des services essentiels aux besoins. Chez les élèves qui ont des besoins particuliers, la vente de la propriété aura déplacé le programme. C'était inacceptable pour moi qu'on mettait en danger les services des élèves les plus vulnérables. Et pour cette raison, j'ai travaillé avec des collectivités locales, les Amis de Sylvie Cric, un centre pour aux jeunes, école élémentaire, les membres du gouvernement et le conseil scolaire pour protéger ces services essentiels pour les plus vulnérables. Et finalement, nous avons tenu un excellent résultat. La ministre Saoui Kowala est l'adjointe au ministre des services à la moitié et à la jeunesse où la ministre Hunter a fait une annonce importante aux enfants, aux parents, aux enseignants, au personnel présent. Mais le gouvernement va faire une offre pour acheter cette propriété du conseil scolaire. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au maintien des services essentiels dans la collectivité. Et je remercie également tous les conseillers scolaires, tous les ministères. Je voudrais remercier les collectivités locales, le centre pour enfants et l'école Saver Creek, qui ont consacré des heures et des heures pour maintenir cette école et ces services ouverts. Merci de votre temps envers la collectivité. Ensemble, nous allons protéger les services indispensables aux enfants ayant des besoins particuliers. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter l'équipe d'or qui est d'une école de masse circonscription. L'école Mengway, de masse circonscription, ont défendu l'équipe de Toronto dans une finale pour la médaille d'or. Les élèves, l'année passée, de Medway ont gagné l'argent grâce à leur détermination et à leur travail, qui ont gagné non seulement l'or, mais ils ont finalement gagné toute leur partie. Il y a eu finalement, ils ont remporté la finale en supplémentaire à six secondes de l'affaire. Je voudrais féliciter l'équipe, les supporters, les fans et l'équipe. Merci au coach également. Merci de la médaille d'or. Je voudrais féliciter tous les athlètes qui ont participé à cette compétition à Port Credit. Grâce à la persévération, ils ont pu atteindre un niveau d'excellence. Et je suis très fier de votre réalisation. En 2015, les libéraux, Ed Clark, a dit d'élargir l'actionnariat de Hydro One n'aura aucun impact sur la tarification à long terme après deux ans. Cet impact ne s'est pas réalisé. Au lieu de diminuer le prix, Hydro One a démangé une augmentation de 16,8 % et d'une augmentation de 20 % des frais de transfert d'ici l'année 2022. La population a la difficulté à payer la facture de l'électricité, alors qu'un dirigeant a gagné un bonus. Il a reçu 4,8 millions en tant que rémunération en 2016. Les cinq hauts dirigeants d'Edro One ont partagé 11 millions de dollars en rémunération en plus de leur salaire. La privatisation nous a été vendue par Ed Clark comme un moyen pour, au nom de la baisse du tarif d'électricité, on sait très bien que cela ne suffit pas à une baisse, que nous savons très bien que les coûts vont continuer à augmenter et la discipline du secteur privé, cela veut dire que les hauts dirigeants ont reçu 11 millions. La privatisation d'Edro One, c'est vraiment une trahison de la population. On ne devrait pas faire passer l'intérêt des hauts dirigeants avant la population. La députée de Mississauga-Brampton, le week-end dernier, j'ai eu le plaisir de son java vidéo. Nous avons fait une célébration, cette soirée de divertissement culturel. On a attiré plus de 100 personnes du Grand Toronto, y compris ma circonscription. Cette célébration a offert d'excellents programmes et de tous les accomplissements réalisés dans ma collectivité. Et les programmes en Bochabie représentent le triomphe du multicuralisme de Toronto. Cela permet de partager une expérience culturelle, diversifiée avec d'autres collectivités à l'échelle de la province. Un tel groupe ou un tel engagement envers les collectivités. J'ai été très impressionné par la radio Bochabie et la mission de la télévision pour qu'il y ait davantage d'harmonie. Et cette radio, je voudrais féliciter tout et chacun et son équipe, la radio Bochabie et la télévision. Je leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Prince Edward Hastings, merci. Il y a eu les prix Juno à Ottawa qui montrent l'excellence en musique. J'ai d'excellentes nouvelles concernant Prince Edward Hastings du programme. Dans l'école nord-est, O'Dayne-Winwell a été nommée l'enseignante musicale de l'année pour tout le Canada. Cette division du programme des sciences qui remet les produits Juno et recevoir cette récompense, c'est une réalisation importante non seulement pour Mme Will Mill et tous les élèves de cette école qui ont travaillé avec elle et pour l'ensemble de la collectivité locale et les écoles. Vous savez que la musique est un sujet particulier et contrairement à d'autres sujets, c'est vraiment l'endroit où l'enseignante fait la différence que le matériel est peut-être davantage important lorsque quelqu'un qui peut le faire, comme Mme Will Mill, il faut reconnaître son travail. Et merci les Juno pour avoir reconnu son travail, Bancroft, le programme de l'école, pour recevoir un crédit de 10 000 $ qui sera utilisé pour acheter de nouveaux instruments musicaux. Merci à Mme Will Mill et à l'école North Hastings. C'est une excellente enseignante, une chanteuse talentuelle. Merci à cette école, parce qu'elle a été nommée l'enseignante musicale de l'année, Kingston et Daisy. Je suis très heureuse de prendre la parole pour reconnaître le travail qui a été fait et au service à notre société. Les dentistes vont faire ces défis au cours de leur carrière, longues heures et douleurs aux deux et les strages. J'ai entendu que finalement, ils sont attirés, mais ces dentistes sont les meilleurs dans le monde, malgré les défis auxquels ils font face, qu'on tient à dispenser des services et de l'appui et de sensibilisation pour s'assurer que les dents sont en santé. Dans ma circonscription, on est si heureux d'avoir un grand nombre de dentistes qui sont les champions de l'hygiène buccodentaire et un chanchion envers la collectivité. Le Dr. Washington, c'est un ami qui exerce la profession depuis 20 ans maintenant, bien qu'il ait connu à Kingston pour les services dispensés et son équipe dans son bureau. C'est également le travail communautaire qui le fait ressortir au-dessus de la mêlée en tant que bénévole. Il a reçu une récompense et la médaille du jubilé de la RAE. Cela représente la passion dont font preuve les dentistes. Il faut reconnaître le travail de tous les dentistes en Ontario. Voilà pourquoi je souhaite déposer une motion pour proclamer le 26 avril, le jour des dentistes, pour reconnaître le rôle important qu'ils jouent pour maintenir l'hygiène buccodentaire. J'appuie cette initiative. J'espère qu'on va tous appuyer les dentistes en Ontario. Merci. Je rappelle au règlement, député, je demande un consentement à UNANIP pour avancer cet échantillon de pain. Convenu, le député de Wellington demande la permission d'utiliser un accessoire. Sommes-nous d'accord? Je n'ai pas entendu un nom. Convenu, le député de Wellington-Alton Hills. La semaine dernière, le ministère des richesses naturelles a lancé le défi conifère, l'idée de planter des arbres en 2017 pour célébrer le 150e anniversaire dans la Confédération. Cette initiative a été lancée par notre programme. Dans ma circonscription, c'est le plus grand programme de plantation d'arbres en Amérique du Nord. Plus de 2 millions ont été plantés dans ma circonscription depuis 2004. Ils veulent planter cette année 163 000 arbres pour rendre l'air plus propre et lutter contre les changements climatiques. Je voudrais féliciter le personnel de ma circonscription et Rob Johnson pour leur gouvernance de ce programme. Je voudrais remercier George Bridge et Dennis Lever pour son leadership. Je voudrais reconnaître également le PDG Stark-Walsett et l'ancien président qui ensemble ont lancé ce programme le 15 mai. Comment on peut célébrer le 150e anniversaire? Et finalement, une façon de le faire et de prendre et d'utiliser ce programme avait de prolonger ou d'élargir le programme de plantation d'arbres pour faire participer la population et faire face au changement climatique. Depuis, grâce à nos partenaires pour établir un programme à l'échelle de la province, en octobre, on a demandé, j'ai déposé une motion, pour établir ce programme à l'échelle de l'Ontario et nous avons reçu l'appui de tous les partis. J'ai suivi le gouvernement pour déployer cette initiative. Je demande au gouvernement de faire la promotion de ce programme. On peut le faire ensemble de façon efficace par les médias sociaux, en essayant de rejoindre les partenaires municipaux, les sites Web et autres éléments municipaux. C'est une promesse pour l'avenir en Ontario. Vous pouvez retirer votre accessoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins sur votre pupitre. Je remercie les députés pour l'heure, même avec leur accessoire. Je demande les rapports de comité.